Bonjour à tous, aujourd'hui il est question de la destruction d'un missile sol-sol, probablement en provenance du Yémen, par un F-35i, un F-35 israélien. L'armée de l'air israélienne a sorti les images il y a maintenant quelques jours. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est un F-35, de comprendre ce type de missiles, pourquoi ils arrivent du Yémen, mais également, qu'est-ce que l'on pourrait faire, qu'est-ce que l'on pourrait apprendre de ce type de menace, et surtout, est-il rentable de mettre un des avions de chasse les plus chers de l'histoire de l'humanité pour faire face à ce type de petits missiles qui peuvent être tirés des milliers de fois ? Jingle. Alors, les images, si on fait un arrêt sur image, on voit ici le missile de croisière avec la source infrarouge de propulsion à l'arrière, avec ses petites ailes, et là vous voyez ce qui est probablement un missile infrarouge tiré par le F-35 israélien, donc probablement un missile 9X, on va revenir dessus, qui est en train d'anticiper la position future du missile, et qui va donc devant pour l'intercepter, car ce missile fait à peu près du Mach 08, plusieurs centaines de kilomètres heure. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on voit donc un système proche infrarouge, le missile est là, on va voir le départ du missile, et l'interception avec forcément la boule de feu. Allez, on se la remet une deuxième fois. Vous avez ici le système soit sous l'avion, soit le viseur de casque, on a vu le départ du missile, le missile va sur l'avant, il y a à peu près 4 secondes de temps de vol, et paf, l'interception, et ça va très très vite, et c'est ce qu'on demande au Lightning. Alors, quand on parle Lightning, on a tendance à penser P-38, l'avion sur lequel Saint-Exupéry s'est écrasé en Méditerranée, là c'est le Lightning 2, qui lui aussi est extrêmement discret, comme vous pouvez le voir, ça c'est une photo qui a été prise au-dessus de la bande de Gaza, vous pouvez avoir un avion furtif, s'il fait grand beau, on peut quand même par moment le voir, il faut faire attention à ça. Toujours est-il, à l'heure actuelle, il y a 36 F-35i, pour la version israélienne, à dire, le puissant, c'est ce que ça veut dire, ils en ont commandé plus de 70, probablement 75, ils ont reçu leur premier le 9 décembre 2017, ça fait déjà quelques années, pour la version i, qui est une version spéciale, c'est à partir de 2020 qu'ils ont reçu les premiers, en 2018, c'est les Israéliens qui, pour la première fois, ont utilisé le F-35 au combat, c'était pour du bombardement en Syrie, grosse différence entre le A, qui est la version classique armée de l'air, et le I, c'est le casque, le viseur de casque, le système de casque sur la version israélienne est spécifique au pays, les brouilleurs spécifiques au pays également, et l'armement, ils sont modifiés pour pouvoir embarquer leur armement national, ils ont des missiles nationaux, et peut-être également, probablement, pour pouvoir embarquer à terme, leur armement nucléaire. Ce bestiaux fait 14 tonnes à vide, c'est donc 40% plus lourd qu'un rafale à vide, 26 tonnes en masse max, à peu près le poids d'un rafale, ça vole depuis 2006, il y en a quasiment 1000 qui ont été fabriqués, et, petit point intéressant, comme vous le savez, en Israël, il y a beaucoup de binationaux, et bien, les binationaux israéliens n'ont plus le droit de piloter le F-35 par décision américaine depuis début janvier 2023. A l'heure actuelle, ces aéronefs sont basés sur la base de Nevatim, et vous avez le 116e, 117e et 140e escadron, qui les mettent en œuvre. Forcément, il va y en avoir de plus en plus. Je vous rappelle que les Israéliens ont également du F-15 et du F-16. Ils regardent également comment faire pour rajouter de l'autonomie au F-35, avec peut-être des réservoirs de pétrole, qui seraient directement intégrés à la structure, on verra dans les prochaines années. Au niveau de ce tir, c'est probablement de l'AIM-9X pour un tir rapproché. Donc là, on voit des essais qui ont eu lieu aux Etats-Unis. C'est un missile qui a été fabriqué à plus de 110 000 exemplaires. C'est un Fox 2, tiré oubli, il se guide sur une source de chaleur. Ça pèse environ 85 kg. Il y a différentes versions, de l'AIM-9B jusqu'au X, bloc 1 et bloc 2 maintenant. Une charge militaire de l'ordre de 10 kg et ça accélère à Mach 2,5, donc pour 4 secondes de vol. Je vous laisse faire les calculs de la distance. À savoir, petit truc rigolo, ça là, ça ressemble à un Sidewinder, son petit nom, mais en fait, pas du tout. Ça, c'est un AA-2 Atoll, c'est un K-13. C'est le premier missile à guidage infrarouche fabriqué par les soviétiques. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à l'AIM-9B. Pourquoi ? Parce qu'en 1958, un F-86 a tiré sur un MiG-17 chinois et son missile, son Sidewinder n'a pas explosé. Ils ont donc recréé, fait du reverse engineering par rapport au Sidewinder. Ils sont arrivés avec l'AA-2 Atoll. Le type de missile intercepté qui nous arrive probablement du Yémen. Je vous rappelle que les outils ont déclaré officiellement la guerre aux Iraniens il y a maintenant quelques jours. Si vous regardez les missiles que vous retrouvez dans la région, que ce soit côté iranien ou côté yéménite, côté yéménite, vous avez les Quds. Donc les Quds, ils ont eu différentes versions. Ça, c'est le 1, le 2, le 3. Et à chaque fois, la portée est accrue. Ils ont également des missiles balistiques qui peuvent tirer. Mais là, on se focalise, vous voyez, sur ces deux ailes qui créent de la portance. La propulsion est à l'arrière. Vous avez un guidage et on est sur un bestiaux qui pèse quand même plusieurs centaines de kilos et fait quand même plus de 5 mètres. Maintenant, si vous regardez la carte et vous avez raison, vous vous dites « Oula, mais le Yémen, c'est pas à côté d'Israël ! » Donc les premières versions de ces missiles-là qui ont 700 km de portée, ça marchait pour attaquer les Émirats Arabes Unis, ça marchait pour attaquer l'Arabie Saoudite et ils l'ont fait. Il y a même des avions de chasse de l'Arabie Saoudite qui ont abattu des missiles yéménites en vol. Et là, si vous voulez partir de là, suivre un petit peu la mer et rentrer en Israël, il faut plusieurs milliers de kilomètres de portée. Donc soit on passe par la mer, soit on passe par les terres. Si vous passez par les terres, vous prenez le risque d'être intercepté par l'Arabie Saoudite et après, vous avez la Jordanie également. Si vous passez par la mer, on a vu ces derniers jours, vous avez également, maintenant, on va en reparler, des navires américains qui peuvent intercepter tout ça et la détection est légèrement plus facile. Pour rappel, en 2021, vous aviez déjà des F-35 qui ont intercepté des drones, drones qui provenaient probablement d'Iran. Et donc, le first blood, première victoire aérienne du F-35, c'était contre un petit drone iranien. Il y en a eu deux dans la même journée et là, c'est une première pour ce qui est du missile de croisière. Au niveau de la trajectoire, eh bien là, on a des images, on voit bien, de cuts qui sont... Alors au départ, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est très, très primitif. Si vous voulez attaquer les zones de lancement, il n'y a pas grand-chose à taper. Et donc, c'est très, très dur à cibler. Et là, vous avez des morceaux qui nous sont tout droit montrés de Jordanie. Ce sont donc des missiles qui sont arrivés en Jordanie, donc probablement avec une trajectoire directe et le missile est venu s'écraser à plusieurs centaines de kilomètres, probablement de sa cible qui devait être Israël qui est juste derrière. Alors si on veut regarder de point de vue un petit peu macro comment défendre Israël face à cette menace yéménite, dans un premier temps, je vous rappelle que c'est ce type de missile qui va partir. Vous avez les sites de lancement dont on a parlé. Vous avez donc en trajectoire probablement le plus simple, c'est de faire quelque chose comme ça. Et donc, première ligne de défense, on l'a vu ces derniers jours, c'est la marine. Les Américains se sont positionnés dans la mer rouge. Vous savez qu'en l'espace de 9 heures, on en a parlé sur la vidéo, 20 drones et 4 missiles ont été engagés par une frégate de type... enfin, un destroyer de type Harley Burke, ce qui montre l'importance d'avoir énormément de missiles à bord parce qu'avec ça, la plupart des navires français, ils peuvent rentrer au port, ils ont plus ou moins tout tiré. Ensuite, derrière, quand on monte plus au nord, vous avez également le système Arrow et pas plus tard qu'au début de ce mois, le système Arrow a également intercepté du missile balistique en provenance du Yémen, d'où l'important. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Ensuite, derrière, quand on continue un peu plus au nord, vous avez également du maritime avec la flotte américaine, mais également des navires israéliens qui ont une capacité d'iron-dome en mer. Et ensuite, pour finir, vous avez l'iron-dome avec ces petits missiles d'interception qui peuvent protéger en phase finale sans oublier les missiles patriotes qui sont ramenés dans toute la zone par les Américains. Et on finit forcément avec les avions de chasse. Avions de chasse qu'on va pouvoir utiliser F-16, F-35, c'est le cas, F-15, mais également, pourquoi pas, l'Arabie saoudite, l'Est Jordanie, ce genre de pays qui a déjà intercepté d'autres missiles. Problématique, si vous utilisez des aéronefs, c'est le pétrole. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous faut ? Des tankeurs. Et ça tombe bien, les Américains ont beaucoup de tankeurs sur zone. Qatar, Koweït, Emirats Arabes Unis, c'est Tankerland et les avions de chasse ne peuvent pas faire de la guerre sans tankeurs. Et regardons ce que nous dit Flightradar ces derniers jours. Grande surprise, le 2 novembre, le compte de The Intel Frog nous trace une multitude de tankeurs, 6 tankeurs qui décollent du Qatar, de ce coin-là, qui partent cap à l'ouest, qui vont vers la mer Rouge et qui vont également un petit peu en Irak, ça c'est classique, mais également dans cette zone-là. Et vous vous doutez bien que si vous voulez faire barrage au Yémen, et bien mettre des aéronefs en patrouille par ici, par ici, par ici, ou même pourquoi pas par ici, et bien ça serait une situation d'avenir. Donc c'est probablement pas pour rien qu'on voit ces avions. Maintenant, petit point, regardez quand vous traquez ces aéronefs sur Flightradar, alors à un moment ils risquent d'éteindre leur transpondeur, mais vous regardez leur altitude. A 40 000 pieds, le PPR il ne va pas ravitailler, c'est peu probable, je ne dis pas que c'est impossible, c'est peu probable. A 20 000 pieds, par contre, il n'a rien à faire à 20 000 pieds si ce n'est pour descendre ravitailler du chasseur. Donc il y a, on va dire, plein de cas différents, mais souvent, j'ai envie de vous dire, souvent, les ravitailleurs vont descendre un petit peu pour faire un ravitaillement aux alentours des 20 000, 30 000 pieds grand maximum. Alors, en définitive, M2Sense, un IEM 120, un million de dollars. Un IEM 9X, comme ce qui a été tiré là, un demi-million de dollars. Regardez le coût de l'heure de vol du F-35, qui est sûrement pas seul, le coût de l'heure de vol des moyens de protection. Se battre avec des systèmes de très haute technologie contre des sortes de drones modifiés ou des missiles comme ça, ça coûte extrêmement cher. Donc, à l'heure actuelle, les armées occidentales ont fait une course vers l'avant de sur-encheres technologiques, mais face à des centaines, voire des milliers de menaces comme ça, eh bien, ça nous coûte une fortune. Ça coûte beaucoup plus cher pour la posture défensive que pour la posture offensive. À partir de là, se poser la question, face à un petit missile comme ça, est-ce que c'est vraiment rentable d'avoir du F-35 ou est-ce que ça ne serait pas plus rentable de réfléchir à un concept de drone qui prend du missile RR ? Donc, ça a déjà été testé, le Reaper avec du missile RR. Oui, mais, on arrive sur un autre problème. Mais le problème, c'est celui de l'interception. Votre missile part, on va dire, il fait du 600-700 km heure. Il remonte comme ça et il rentre vers Israël. Si vous voulez mettre des drones, très bien, vous allez peut-être faire ce qu'on appelle des bar-cap. Vous allez mettre des drones qui tournent, en réseau internationale là, pourquoi pas. Très bien. Hop là, vous avez mis des drones un peu partout qui tournent. Excellent. Maintenant, votre missile, il faut réussir à le détecter. Pour ça, il faut un radar. Le F-35 a un excellent radar avec antenne active qui va pouvoir sortir ce genre de petite cible au-dessus du sol. Il faut un excellent radar vers le bas. Ça a un poids. Donc, il faut une certaine taille de drone. Donc, beaucoup de pétrole. Ensuite, imaginons, l'adversaire décide de faire ça. votre patrouille qui est là, elle détecte le drone là. Maintenant, le drone, il va quand même assez vite. Et vous, avec votre drone, il va falloir que vous essayiez de l'intercepter. Donc, en termes de trajectoire, ça va devenir très compliqué. Si vous n'avez pas une capacité à accélérer, ça va être très très dur. Pour faire simple, si vous avez une cible qui fait ça et que vous voulez essayer de la remonter pour aller la chercher, il faut que vous, à minima, puissiez être 30% plus rapide qu'elle. Sinon, c'est mort. Sur un missile qui fait du Mac 08, je vous laisse faire des calculs de 30% plus rapide. Vous doutez bien que ce n'est pas avec la génération actuelle de drone que l'on connaît qui a vocation à rester très longtemps sur une zone en consommant peu qu'on va pouvoir déléguer ce genre de travail. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait réfléchir à une nouvelle génération de drone qui a une capacité à accélérer ? Peut-être avec une géométrie variable qu'on a pu voir sur le F-14, même si ça pèse beaucoup de poids. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on voit bien entre l'Ukraine et l'Israël à l'heure actuelle que le futur est vers de plus en plus d'interceptions de missiles ou de drones construits en plus en plus grand volume par l'adversaire et que si vous ne disposez pas d'énormément de stocks de missiles, eh bien, à un moment, la guerre d'usure va se retourner contre vous. Il faut donc soit avoir d'énormes capacités de production et d'énormes ressources pour tenir à coups vertigineux la défense de votre territoire, soit réfléchir à des versions beaucoup plus low cost, pourquoi pas avec de l'énergie dirigée, mais, comme on a vu, l'interception, d'où l'importance de la vitesse pour les intercepteurs, reste un domaine dans lequel la capacité à accélérer est vitale. C'est pour ça que le Mirage 2000, par exemple, est vendu pour Mac 2,2. C'était la génération où il fallait pouvoir intercepter, accélérer rapidement pour remonter votre adversaire si, par exemple, vous voyez qu'il est en train de vous échapper. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire. Ça aide au développement de la chaîne. Peut-être à bientôt en formation en entreprise. On parle de leadership, de followership, l'art d'être un bon équipier, prise de décision, communication, tout ce que les méthodes militaires ou civiles de l'aérien peuvent vous apporter dans votre environnement professionnel. FlySafe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada